Donc il y a plusieurs causes qui créent l'acné. Il y a l'alimentation, il y a l'hygiène de vie, il y a le stress aussi. C'est que les problèmes s'ils rencontrent, d'autres personnes les avaient déjà rencontrés par le passé. Et ces personnes, notamment Nina, qui a eu des problèmes d'acné, ont eu l'amabilité de coucher. Les solutions qu'elles ont pu trouver à ces problèmes-là dans un livre. Et tout ce que ces personnes-là ont à faire, c'est soit de rencontrer des personnes comme Nina Dautia en présentiel ou alors au travers des livres qu'elle a écrits. Moi-même j'ai vécu le problème d'acné, j'ai souffert d'acné pendant une dizaine d'années et j'ai réussi à guérir grâce à un secret que j'ai voulu bien partager à tout le monde. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus dans ce Focus spécial. On reste toujours en instant littéraire avec un invité qu'on pourrait dire, un marronnier. C'est un invité presque permanent chez nous, il connaît déjà la maison. Un de ceux qui nous font toujours le plaisir de venir rehausser notre intellectualisme littéraire. J'ai dénommé sœur Elad Valère. Bonjour Valère. Bonjour Olivier. Enogo. Tout ça c'est parce que je n'ai pas cité son nom de famille. Vas-y, vas-y, vas-y. Ce que moi je voulais juste dire c'est qu'il se présente lui-même. Il le fait tellement bien donc Ali. Ben écoute, bonjour aux chers téléspectateurs qui nous suivront tout au cours de cet échange magistral. N'est-ce pas ? Ben pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, moi je suis Valère Bélias, le promoteur de la maison d'édition, les éditions Argent Livre. La seule maison d'édition qui met en lumière massivement les auteurs, entrepreneurs, visionnaires africains. Ceux-là qui écrivent pour impacter. Je continue ou bien je m'arrête d'avoir là ? Ceux-là qui écrivent pour impacter et donc comme il dit Argent Livre, Argent Livre justement parmi les auteurs, on va recevoir une sur le plateau. Et elle, non seulement elle écrit pour impacter, mais en plus elle fait des choses qui s'impactent et qu'on voit naturellement sur le visage. Et une chose importante à préciser c'est que c'est la belle famille. Ah c'est la belle... Oui, oui, oui. Bon, on va faire une petite parenthèse très très rapidement. C'est parce qu'en fait il y a un célèbre joueur qui est aujourd'hui président de la Fédération Camerounaise de football. Samuel Etout, pour ceux qui viennent de la planète Mars et qui ne connaissent pas, qui est mariée et n'y voit rien. Et depuis, ces deux pays ont, disons, des rapports un peu plus... Bon, allez, allez, on ferme la parenthèse, on revient sur un, je crois. Voilà, je présente là tout de suite. Ça, c'est le livre. Le livre de cette personne. Regardez bien, je ne sais pas s'il va avoir la gentillesse de zoomer, 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 zoomer. Le livre s'appelle donc Guérir de l'acné, le pouvoir de l'alimentation pour une peau sans imperfection. Et c'est naturellement chez... Les éditions Argent Livre. Voilà. Et la personne qui est derrière ce livre, c'est Madame Nina Dottia. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Alors, Kézarko, dites-nous tout ça. Comment ça se fait que vous avez décidé d'écrire sur l'acné ? Oui, j'ai décidé d'écrire sur l'acné parce que moi-même, j'ai vécu le problème d'acné. J'ai souffert d'acné pendant une dizaine d'années et j'ai réussi à guérir grâce à un secret que j'ai voulu bien partager à tout le monde. Alors, on va commencer par le commencement parce que moi je suis bête, je ne suis pas allé à l'école et je me mets toujours à la place des téléspectateurs grâce à cet œil électronique. L'acné, c'est quoi ? C'est une maladie ? Oui, l'acné, c'est une maladie de peau qui apparaît au moment de l'adolescence et qui disparaît après. Mais bon nombre de personnes souffrent d'acné même après la période d'adolescence. Donc, ils n'ont pas grandi ? Non, non. Ces personnes ont grandi mais le problème perdure. C'est dû à certains problèmes internes. Voilà, donc ces personnes-là souffrent de ces problèmes-là et se retrouvent frustrées parce que comme on le dit, l'acné, il apparaît sur le visage. C'est visuel, c'est vraiment pas... On ne se sent pas bien dans sa peau quand on souffre de ce problème d'acné. En principe, après l'adolescence, l'acné doit disparaître. Parce que c'est dû aux hormones. Vous voyez, quand un adolescent commence à grandir, il y a la production, la subproduction des hormones qui crée ce mécanisme-là et les boutons apparaissent. C'est normal quand on est en période d'adolescence. Mais après la période d'adolescence, en principe, tout doit disparaître. Oui, mais vous avez dit que les personnes avaient des problèmes. Quel genre de problème peut-être ? Aujourd'hui, il y a plusieurs types d'acné. Il y a des personnes qui souffrent d'acné hormonal. Par exemple, les femmes, elles ont une subproduction de la testocérone qui est une hormone masculine. En principe, il doit avoir un taux plus bas dans notre corps. Mais ce taux-là est élevé de temps pour que les femmes souffrent aussi de poussée d'acné. Donc, il y a plusieurs causes qui créent l'acné. Il y a l'alimentation, il y a l'hygiène de vie, il y a le stress aussi. Ok, le stress aussi. Le stress, on connaît vachement bien chez nous. Donc, vous avez dit 10 ans, 10 ans. Ça a commencé à partir de quel âge ? Moi, depuis l'adolescence et jusqu'à ce que j'en guérisse en 2021. Ça ne s'est pas arrêté. Ça a commencé en 2011, alors ? Oui, à peu près. C'est né lors des attentats aux États-Unis ? Non, 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 non. C'était bien avant ça. Depuis l'adolescence en 1999-2000. Et ça ne s'est pas arrêté. Non, c'était une boucade pour vous embêter. Vous venez donc de la Côte d'Ivoire et donc vous avez décidé d'écrire ce livre. Déjà, pourquoi avoir décidé ? Voilà, j'ai décidé d'écrire ce livre pour montrer à tout le monde entier, principalement aux femmes, que c'est possible de guérir de l'acné et que guérir de l'acné n'est pas un mythe. Parce qu'il y a plein de femmes qui en souffrent aujourd'hui et qui ont du mal à s'en débarrasser. Et on guérit définitivement ou c'est épisodique ? Oui, on peut en guérir définitivement. Si on a le bon process, on a la bonne méthode. Et c'est cette méthode-là que je partage dans le livre. Parce que moi aussi, je l'ai découvert au cours de mes formations. Oui, on en parlera tout à l'heure, mais sans forcément révéler tous les secrets. Sinon, je crois que Valère va me tuer en disant « mais personne ne va plus acheter des livres ». Mais par contre, par contre, par contre, par contre, par contre, les gens qui souhaitent vous rencontrer en vrai, en chair, en os, en nature, et s'ils sont du côté de l'Île-de-France, peu importe s'ils ne sont pas très très loin de la France, ou Marc, ils peuvent aussi prendre l'avion, ce sera possible très 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 bientôt. Oui, déjà, il aura la sortie officielle au week-end de l'écrivain qui est prévue le samedi 4 mai à Paris-Hilton, Charles de Gaulle. Donc, je donne rendez-vous à toutes les personnes qui souhaiteraient en savoir plus, voilà, dans les détails, et qui souhaiteraient nous rencontrer, découvrir notre maison d'édition, et voilà, le samedi 4 mai. J'ai laissé Pascal le dit tellement bien, c'est beaucoup plus sensuel que si mon voisin de l'autre côté, là, le disait. Il est toujours en train de me chercher. Mais normalement, c'était ce fameux voisin qui allait me le dire. Là, c'est parfait, là, très bien. Alors, je vais vous mettre tous les deux d'accord. On va faire une petite pause, on va regarder tout de suite la bande-annonce, avec une magnifique voix aussi également, qui est... Écoutez bien. La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la 3ème édition du Week-end de l'écrivain. Assistez à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains, et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Aïe, 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 aïe. Je ne sais plus quelles voix écoutées, hein. Je suis noyé entre la belle sur le plateau. Nina Dottia, donc, qu'on reçoit, mais comment toi, tu l'as rencontrée ? Nina, je la rencontre au cours d'un événement, et ça me permet de faire comprendre, rappeler une fois de plus aux personnes que c'est derrière quelqu'un qu'on devient quelqu'un. Beaucoup de gens veulent se lancer en business, ils veulent résoudre leurs problèmes, sauf que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que les problèmes qu'ils rencontrent, d'autres personnes les avaient déjà rencontrés par le passé. Et ces personnes, notamment Nina, qui a eu des problèmes d'acné, ont eu l'amabilité de coucher les solutions qu'elles ont pu trouver à ces problèmes-là dans un livre. Et tout ce que ces personnes-là ont à faire, c'est soit de rencontrer des personnes comme Nina Dottia en présentiel, ou alors au travers des livres qu'elle a écrits. Donc, comment est-ce que je la rencontre au cours d'un événement, une conférence banale, et puis des fils à l'aiguille, de contentes à contact ? Aujourd'hui, on lui a permis justement de coucher son expérience dans un livre mythique que celui que vous avez entre les mains, qui a été rédigé en 28, je veux tiens à préciser, grâce au programme Plume d'Élite. Waouh ! Et il y a combien d'auteurs déjà ? Oh là, oh là ! Environ ? On en a plus d'une centaine quand même. Plus d'une centaine, tous impactants. Mais on va revenir toujours sur Nina Dottia. Sans révéler tous les secrets, est-ce qu'on peut avoir, ne serait-ce qu'un ou deux petites choses ? Moi-même qui vous parle, peut-être que je vais aussi tricher des idées. D'accord. Concernant le soin de la peau... Mais oui, la clé, bien sûr. J'ai vu qu'il y a des flacons devant, je n'ai pas oublié, on va en parler, mais pour l'instant, on arrive. Voilà. Déjà, ce que je sais depuis notre enfance, on nous a toujours dit que prendre soin de sa peau, c'est utiliser les produits cosmétiques en local. Par exemple, quand on veut prendre sa douche, on utilise le savon. Mais on oublie que quand on a les problèmes de peau, la cause vient de l'intérieur. Raison pour laquelle, quand j'ai mis en place, voilà, tout ce qui est alimentation, qui est détaillé dans le livre, j'ai guéri complètement de l'acné. Donc, le premier secret que je peux dire, c'est déjà faire une cure complète, la cure détox. Beaucoup de gens ne savent pas que faire une cure détox est importante pour pouvoir vraiment traiter le problème à la base. Vous avez vu, il a réussi quand même à placer son produit à chaque fois. Traiter le problème à la base. Donc, moi, c'est le premier secret que je peux donner à toutes les personnes qui souffrent de problèmes de peau, voilà, à savoir l'acné. Il faut déjà traiter le problème à la base. Et traiter le problème à la base, c'est faire une cure détox complète du corps et de sa peau afin d'assainir son corps et éliminer les toxines qui sont très souvent responsables du problème d'acné. Oui, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent en Afrique et qui n'ont peut-être pas accès à la pharmacie. On va parler de votre produit et surtout du nom. J'ai bien aimé l'étymologie du nom. Elle m'a raconté tout à l'heure hors antenne. Mais quand on n'a pas la possibilité d'accéder à des produits, est-ce qu'il existe des alternatives naturelles qu'on trouve chez nous, par exemple, au village ? Oui, il existe des alternatives naturelles. Oui, là, moi, je le propose dans mes séances de coaching et je peux vous le donner aussi. On peut utiliser de la pompe verte, le concombre, et puis les poires. Il est mixé, mixé le tout, mettre une pincée de gingembre et de cannelle. Et puis, le boit le matin, le soir. Faire une cure sur 10 à 14 jours. À jeun, le matin, de préférence, pour permettre au corps d'éliminer les toxines. Parce que quand on prend cette boisson et qu'après, tout de suite, on prend le petit déjeuner, l'organisme n'a pas le temps de vaquer à l'occupation de détoxifier la peau. Il va se mettre automatiquement à entamer le processus de digestion. Ce qui va faire que votre boisson que vous allez prendre n'aura pas d'effet. Donc, il faut à peu près combien de temps ? 40 minutes. 40 minutes ? Oui, parce que tout ce qui est boisson, smoothie, il faut 30 à 40 minutes pour le temps de digestion. 30 à 40 minutes pour le temps de digestion. Qui est très, très important. Quand on veut se débarrasser de son problème d'acné, il faut respecter le temps de digestion. Et ça aussi, j'en parle dans le livre. C'est très précis, Olivier. Voilà. Et pour en savoir plus... Non, mais toi, je sais que tu ne viens pas avec que tout est pur. C'est bon, hein. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous le 4 mai parce qu'on va vraiment mettre l'accent sur la manière de manger. La manière de manger. Et l'alimentation. Enfin, surtout pas comme nous. Nous autres qui travaillons ici avec un sandwich de temps en temps. Non, vous pouvez manger le sandwich. Mais il y a une manière de manger. Il y a un temps qu'il faut attendre. Voilà. Il y a le process. Dès qu'on suit le process, vous pouvez manger n'importe quelle nourriture. Mais si vous suivez le process, c'est sûr que vous allez éviter plein de problèmes de peau. Alors, je vous rappelle qu'on reçoit toujours Nina Dautia qui est auteure de ce livre « Guérir de l'acné, le pouvoir de l'alimentation pour une peau sans imperfection » qui est sorti chez notre cher ami... Valère Mélias de Argent Livre. L'éditeur. Il faut que je trouve toujours moyen de le faire parler. Mais ce que j'ai aussi oublié peut-être de vous dire, c'est qu'elle n'est pas coteur, elle est également coach. Alors, là, comment est-ce qu'on passe de... Allez, je ne veux pas dire victime, le mot est très fort, mais je ne veux pas dire malade. Est-ce qu'on dit une malade de l'acné déjà? Oui, c'est une maladie. C'est une maladie de peau. Oui. Comment est-ce qu'on passe de là, on se soigne et on devient soi-même docteur de la peau? Voilà. Pour rectifier, je ne suis pas docteur de la peau. Non, c'est pour ça que j'ai mis les... Ok. Voilà. Ce qui m'a poussée à devenir coach, c'est parce que je veux partager et se créer cette méthode-là que j'ai utilisée, qui a éprouvé et qui a eu des résultats sur moi à d'autres femmes qui sont dans le même problème que moi, dans le même souci besoin que moi et qui veulent vraiment s'en débarrasser. Parce que, comme on le dit, quand on manque de connaissances, on ne peut rien, on ne peut pas réussir, on ne peut pas atteindre ses objectifs. Donc, je me suis rendue compte que les informations que j'ai, bon nombre de femmes n'ont pas. Raison pour laquelle elle est perdue dans le problème d'acné. Je vois que l'éditeur a bien ancré et donné les éléments de langage. Je précise quelque chose. Parce que, j'aime à dire que tout à l'heure, Nina a parlé de ces problèmes de peau qui, aujourd'hui, lui permettent de résoudre les problèmes des autres. C'est pour signer quelque chose de fondamental. C'est que les problèmes qu'on rencontre au quotidien sont là pour nous indiquer quelle est, entre guillemets, notre mission de vie. Parce que lorsqu'on rencontre un problème, si on a pu le dépasser, quelque part, c'est pour s'inscrire aussi parmi ceux-là qui vont aider les autres à pouvoir résoudre les problèmes qu'on a eus par le passé. Voilà pourquoi il faut douloureusement féliciter les personnes, des femmes, telles qu'il y en a d'autres, qui ont pris sur elles de prendre ce combat à bras-le-corps pour pouvoir permettre à d'autres personnes, hommes et femmes, de pouvoir résoudre leurs problèmes d'acné. C'est pour ça qu'elle sera avec nous le 4 mai, écoutez Hilton Novas, c'est Charles de Gaulle, pour nous en dire plus parce que ça sera un événement de haut vol. Un événement de haut vol et elle ne fait pas que parler puisque je vois qu'en plus de l'aspect coach, elle a des produits. Alors on disait tout à l'heure qu'il y a le nom, l'étymologie du nom. La marque, c'est La Noya. C'est bien ça ? Oui, je suis fondatrice de la marque La Noya qui signifie La beauté de Dieu. La beauté de Dieu en ? En hébreu. En hébreu. En hébreu, oui. Mais je le savais déjà. Oui. Mais comment est-ce que vous êtes venue alors de la Côte d'Ivoire, on quitte le continent africain, on saute l'Europe, le Moyen-Orient, on va tomber directement là-bas ? J'ai voulu me démarquer un peu et trouver un nom qui allait être vraiment un peu type, qui allie aussi mes convictions et puis qui aura un impact positif sur mes produits. Comme on le dit, le nom agit sur la personne qui porte le nom. Donc, raison pour laquelle j'ai choisi ce nom, ce nom hébreu comme nom de ma marque pour que les personnes, en utilisant mes produits, voilà, aient le résultat de ce nom-là dans leur vie et dans tous les aspects de leur vie. Ok, en enlevant l'aspect liturgique, donc Dieu et compagnie, on pourrait dire, si c'est la beauté de Dieu, donc c'est la beauté naturelle, mais comment est-ce que c'est naturel d'utiliser des produits ? Voilà, parce que moi, mes produits... Parce que ce qui est naturel est ce qu'on a de la naissance, non ? Ce qui est naturel est ce qu'on a de la naissance, mais à partir d'un certain âge, on a plein de nutriments qui disparaissent de notre corps. Et la nature est tellement belle qu'il y a des produits, il y a des plantes, il y a des nutriments qu'on peut utiliser comme alternatifs, mais ces plantes-là sont naturelles pour pouvoir vraiment compléter l'action, voilà, les actions sur notre peau. Raison pour laquelle nous, on n'utilise que les plantes et les nutriments à base naturelle, voilà, à base d'ingrédients naturels. Et ces produits nous viennent d'où, d'Israël ou de la Côte d'Ivoire ? Non, ces produits nous viennent de la France. Je travaille avec un laboratoire français et ces produits nous viennent de la France. Ces ingrédients nous viennent de la France. Et moi, je me mets à la place de, allez, je veux dire, quelqu'un qui nous regarde à King's Assay et va dire, eh, un non israélien, elle vit en France, moi je suis au Congo, elle est ivoirienne et pourquoi elle nous propose les produits qu'on trouve en Europe ? Voilà, pour dire que, j'ai essayé de faire cette mixité-là pour montrer que ce produit-là doit, peut être utilisé par tout le monde, dans tout le monde entier, par toutes les femmes. Par toutes les femmes. Alors, puisque je vous sens cheveux de pouvoir parler, allez montrer, nous, un peu quelques-uns de vos produits. sur un visage à base de curcuma, voilà, ce savon, il est typique pour les personnes qui souffrent d'acné et de problèmes de tête. C'est pas le savon de Marseille que vous avez gommé pour mettre un autre nom parce que vous dites que ce sont les produits français. Non, 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 c'est fait à base d'aloe vera, de curcuma et plein d'autres ingrédients, acides de fruits pour pouvoir vraiment nettoyer. Et où à l'Hexagone, ça pousse ou à l'Hexagone la rivera ? Oui, au Mexique. Non, non, pas à Marseille. À Bordeaux ? À Lyon ? Non, non, non. Vous avez dit que c'était des produits français. Oui, quand on parle d'origine, on parle du pays où les produits sont formulés. Ah, C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de produits d'origine française parce que quand on parle d'origine, c'est l'endroit où les produits sont formulés et fabriqués. Je vous ai dit que quand on reçoit les ingrédients tu ne pouvais pas la mettre de côté. Elle ? Elle pourrait mettre tout son sujet. Non, c'est la belle famille. Je pourrais, je pourrais, mais c'est la belle famille. Et les ingrédients viennent de partout du monde entier où on a des sols vraiment riches qui nous donnent des produits naturels. D'accord. Donc là, on a le savon sur un visage pour vraiment éliminer tout ce qui est toxines dans un premier temps et puis guérir tout ce qui est problème d'acné au fur et à mesure de l'utilisation et ça traite aussi contre l'hyperpigmentation c'est-à-dire les personnes qui souffrent de t'internes voilà, qui ont la peau sombre. Voilà. Là, on a le complément alimentaire détox. Avant tout soin, il faut faire le détox. Ça, c'est la base. Pour quelqu'un qui veut guérir d'un problème de peau ou qui veut prendre soin de sa peau normalement, il faut qu'il nettoie l'intérieur parce que tout part de l'intérieur et se reflète à l'extérieur. Mais question, quand on a le stress, ce n'est pas aussi la tête ? Le stress, c'est aussi la tête mais le stress crée les toxines dans le corps. D'accord. Et moi, je l'ai découvert au cours de mes formations. Ok. Quand on est stressé, ça crée des toxines dans le corps. Donc, tout vient de l'intérieur. Je vois qu'il y a des compléments anti-âge. Oui, des compléments alimentaires, oui. À partir de 25 ans, la peau devient mature, qu'on soit blanc, jaune, vert ou... Je vais avoir des problèmes avec vous parce que quand vous dites à partir de 25 ans, moi, je parle de produits anti-âge, ça veut dire qu'au-delà de 25 ans, ça y est, on est bon pour la casse. Non, pas qu'on est bon pour la casse. Quand on dit la peau devient mature, c'est que le nutriment qui est le collagène qui est responsable de la jeunesse, de la tonicité de notre peau commence à diminuer drastiquement dans notre corps. Donc, il faut supporter, voilà, il faut compléter l'action de ce collagène dans notre corps pour maintenir notre peau jeune et belle. Parce que si on ne le fait pas, on vieillit vite, la peau vieillit prématurément. Oui, mais chez nous, c'est signe de sagesse. Oui, mais il y a un certain âge. Vous voyez, il y a des personnes qui ont 30 ans mais qui ont une peau d'une personne qui a 60 ans. Parce que là, le collagène a complètement disparu dans le corps et il n'y a pas eu de complément, il n'y a pas eu de nutriments pour compléter l'action de ce collagène-là pour maintenir notre peau jeune, tonique. Alors, et de l'autre côté, je vois des huiles parce que là-bas, c'est également... voilà, là, c'est une huile démaquillante, visage. Ah, ça c'est très dame. Pour les soins, quand on veut faire un soin, il faut commencer par le démaquillage. qu'on porte du maquillage ou pas. D'accord, donc pour les hommes aussi également. Généralement, on pense que les produits cosmétiques sont directement, comment je peux dire, ciblés pour les femmes mais les hommes aussi ont besoin de prendre soin de leur peau. Je ne dis pas non, mais si, moi, je mets ça et qu'il y a ma tante qui passe dans ma salle de bain et trouve, je pense que j'aurai des problèmes. Oui, mais ça, elle va se poser des questions sur mes orientations. Oui, ce sont des cultures, ce sont des cultures qui ne sont pas forcément justifiées, voilà. Mais, il faut d'abord commencer par le démaquillage et c'est une huile qui est adaptée à tout type de peau. Oui, je me mets pas en relation avec elle, bonne chance. et ensuite, la dernière, la toute dernière. on a une poudre nettoyante visage qu'on peut utiliser comme masque pour le visage. Voilà. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en chemin, nous sommes avec Nina Dottia qui est donc auteure et coach. Auteure parce qu'elle a écrit le livre « Guérir de l'acné, le pouvoir de l'alimentation pour une peau sans imperfection » aux éditions Argent Livre et d'ailleurs, on a le patron d'Argent Livre. Pour ceux qui n'ont pas suivi les précédentes émissions, pourquoi as-tu créé cette maison d'édition ? Cette maison d'édition vient du simple fait que je trouvais que très souvent nos auteurs, nos hommes d'action, nos hommes visionnaires manquaient de visibilité d'un point de vue littéraire parce que tu sais aussi bien que moi que ce qui n'est pas écrit n'existe pas. D'ailleurs, pour la vie d'histoire, je l'ai fait très court. Récemment, j'ai reçu une dame au cours d'une émission et il se trouve que c'est une dame qui est dans un foyer mixte. Et donc, je lui ai dit quelle était sa plus grosse frustration ? Elle m'a dit lorsqu'elle est dans un couple mixte, l'un de ses conjoints lui a dit une fois, il lui a posé l'occasion de savoir qu'est-ce que tes ancêtres ont fait ? J'aime bien l'un de ses conjoints. L'un de ses conjoints. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tes ancêtres ont fait ? Et donc, lorsqu'elle se lance dans la démarche d'essayer de montrer ce que ses ancêtres ont fait, son conjoint lui répète tout ça, c'est que des idées qui ne sortent de nulle part. Ce sont, juste des rêves parce que s'ils l'ont fait, où est-ce que c'est écrit ? Et donc, on s'est dit... Elle n'a pas pensé à parler des griots ? Mais les griots, justement, c'est une culture essentiellement orale mais pour quelqu'un, on veut du texte. Mais des reconnus. Voilà, c'est reconnu. Et encore par qui ? Bon, continuons. Là, c'est un autre débat. Voilà, c'est un autre débat. Donc, suite à ça, on se rend compte que très souvent, nos auteurs, ils écrivent mais ils ne sont pas connus. Pourquoi ils ne sont pas connus ? Parce qu'on ne communique pas assez, parce qu'on ne met pas absolument de lumière sur eux, parce que très souvent, on ne met pas assez d'accent sur leur expertise de la manière la plus prestigieuse qu'ils soient. C'est donc comme ça que de fil à Nébi, on s'est dit, OK, on va mettre en place une maison d'édition qui va permettre de les mettre en lumière. Mais au-delà de ça, on s'est dit, bon, écrire, c'est bien. Mais lorsqu'on écrit, on a trois challenges. Premier challenge, c'est d'être vu. Deuxième challenge, c'est d'être lu. Troisième challenge, c'est de rester mémorable. Mais très souvent, les auteurs, tout ce qu'ils veulent, c'est écrire. Donc on s'est dit, grâce au concours de Vox Africa avec Olivier, il faudrait qu'on trouve le moyen de les mettre en lumière de la plus belle manière. Voilà pourquoi nous sommes ici. Et c'est pour ça aussi que le week-end de l'écrivain a vu le jour. Parce qu'on s'est dit très souvent, les événements qui sont organisés autour de l'écriture, je suis désolé de le dire, ça fait un peu pitié. Pire encore, lorsqu'il s'agit des événements organisés autour des écrivains africains, j'y suis allé plusieurs fois, j'avais toujours un petit pincement au cœur. Et on s'est dit, comment faire pour donner un peu de couleur à tout ça, un peu de prestige, un peu de lumière à tout ça. C'est donc comme ça que le week-end de l'écrivain a vu le jour. Nous sommes à la troisième édition qui aura lieu le 4 mai 2024 à l'hôtel Hilton de Roissy, Charles de Gaulle, en région parisienne. Oui, n'est-ce pas. Il a placé cela, mais bon. Donc moi, pour revenir un peu sur terre, parce que lui, il sait se vendre. Quelle est la différence avec les autres maisons ? Je ne veux pas me mettre à citer, mais tu as des maisons concurrentes qui sont plus ou moins 100% bleu, blanc, rouge, mais toutes ont le même discours, la valorisation des auteurs africains. Mais en quoi, toi, tu t'es différenciée de ces maisons d'édition-là ? En ce sens où, moi, déjà, en tant qu'auteur de trois ouvrages, je connais les challenges que les auteurs rencontrent. Et l'un de leurs plus gros challenges, c'est d'être vu et d'être lu. Ça, c'est leur plus gros challenge. Et par rapport à cela, la grande majorité des auteurs avec qui on travaille, on leur fait toujours comprendre que nous, on vous accompagne également au niveau de la communication. Parce qu'il y a quelque chose de fondamental à noter. On achète d'abord l'auteur avant d'acheter son livre. Mais si on ne vend pas assez l'auteur, si on ne le met pas assez en avant, ça va être compliqué pour l'auteur de pouvoir gagner en notoriété. Ça va être compliqué pour le lecteur de pouvoir lire son livre. Voilà pourquoi nous, on se différencie de ce qui se fait quotidiennement en ce sens où on met vraiment de la lumière sur l'auteur parce qu'on sait que si les téléspectateurs connectent avec l'auteur, la suite sera bien évidemment le livre. Alors, pour pouvoir connecter les téléspectateurs avec l'auteur, merci pour la transition, on va donner à l'auteur son propre livre. Elle va ouvrir une page au hasard et elle va nous lire. Comme ça, on va avoir directement un peu son style lu par elle-même. Et puis, ben voilà, les téléspectateurs sont tout. Oui. D'accord, ok. Mais non, il ne faut pas chercher. On avait dit le choix au hasard. Ok, d'accord. Que devons-nous manger pour conserver une peau saine et sans imperfection ? Maintenir une peau saine et sans imperfection nécessite une combinaison de soins de la peau appropriée, d'une hydratation adéquate et d'une alimentation équilibrée. Bien que les besoins nutritionnels varient d'une personne à l'autre, voici quelques types d'aliments qui sont généralement considérés comme bénéfiques pour la santé de la peau. Nous avons les fruits et légumes, le poisson gras, les graines et noix, les avocats, les aliments riches en zinc, l'eau, le thé vert, les aliments riches en vitamine A, les yaourds et les probiotiques, les aliments riches en vitamine C. Ok, non, ça suffit, on ne va pas lire tous les livres. Voilà. Donc, vous avez entendu poisson gras, avocat, alors qu'ici, on nous dit de ne pas manger gras, mais chez nous, c'est... Non, il y a des poissons gras qui sont bénéfiques pour la peau comme le maquereau. Voilà, lui, il est riche en oméga et l'oméga est très bon pour la santé de la peau. Ok. Alors, comme il faut mettre l'auteur en avant, Nina, voici une caméra. Oui. Dites aux téléspectateurs pourquoi ils doivent acheter votre livre. Ok. Ce que je peux dire, c'est que vous devrez acheter ce livre parce que dans ce livre, il y a un secret, une méthode, un processus éprouvé qui vous aidera à vous débarrasser définitivement de l'acné. Parce que moi, j'en ai vécu, j'ai mis en pratique le processus qui est à l'intérieur du livre et j'ai obtenu les résultats que vous voyez sur ce livre. Donc, je vous sensibilise vraiment à prendre ce livre parce que le volet alimentation n'est pas assez développé au niveau du soin de la peau. Et à l'intérieur, vous aurez la méthode holistique qui vous permettra de vous débarrasser sainement et définitivement de votre acné. Croyez-moi. Alors, question parfois bête, est-ce que les méthodes que vous prenez sont des méthodes universelles ? Quand j'entends par là le mot universalisme, est-ce que quand on est en Occident, on peut employer les mêmes choses que si on était en Afrique intra-muros ou en Asie, voire en Amérique ? Oui, c'est une méthode universelle dans le sens où tout ce qui est conseillé à l'intérieur, tout ce qu'on doit utiliser à l'intérieur, ce sont des produits qui sont, voilà, que tout le monde utilise. Alors, on parle souvent de peau mate ou métissée. Oui. Est-ce qu'il y a des variations selon la pigmentation ou ça concerne toutes les peaux, allez, les peaux noires ? Le process à l'intérieur pour le soin interne, il est valable pour tout type de peau. Parce que l'alimentation, par exemple, le concombre, la salade, tout le monde mange ses aliments-là. Par contre, mes produits cosmétiques, on a plus mis l'accent sur les peaux noires et métissées qui sont les peaux nubiennes. Alors, on les trouve vos produits déjà ? Ils sont là. Non, d'accord, ils sont là. OK, venez, venez au studio, vous trouverez ces produits, ils sont là, posés sur la table, il n'y a pas de problème. Ah, OK, je comprends maintenant. Les produits sont disponibles sur notre site internet www.lanoyacosmetiques avec un K, .com ou .fr ou chez nos représentants dans différents pays en Côte d'Ivoire. OK, dans différents pays en Côte d'Ivoire. Non, dans différents pays en Côte d'Ivoire, au Canada, voilà. Et même en France. C'est très simple, je ne répète pas, c'est volontaire, comme ça, si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est tant pis pour vous, mais vous aurez une immense antisèche, une très, très, très grande antisèche, une énorme antisèche pour pouvoir le faire et c'est ce cher voisin qui va nous rappeler ces camps encore. C'est le 4 mai 2024, du côté l'hôtel Hilton Doracy, Charles de Gaulle, en région parisienne. Et avant que, bien sûr, tu ne me retires la parole, Olivier, j'aimerais préciser une chose, c'est qu'il y a deux manières d'apprendre. Soit tu apprends de tes propres expériences, soit tu apprends de l'expérience des autres. Toutefois, lorsque tu décides d'apprendre de tes propres expériences, il y a de fortes chances que tu en reçois avec de grosses séquelles. Alors que lorsque tu décides d'apprendre de l'expérience des autres, en l'occurrence, Nina Dottia, tu gagnes en temps et surtout, tu perds beaucoup moins d'énergie et tu augmentes tes chances d'avoir les résultats que tu recherches. Donc, il y a une raison pour laquelle ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui devraient absolument assister à cet événement de haut vol qui en fait sera une expérience immersive inédite. C'est pour venir apprendre de l'expérience des autres parce que plus tu sais, plus tu es, plus tu es, plus tu as. C'est difficile de rebondir toujours après ce vieux sage. Alors donc, je veux tourner le dos. Je reviens vers vous comme on est en train de tirer petit à petit vers la fin de cette émission. Est-ce que, le 4, il y aura des séances que vous allez accorder s'il y a des gens par exemple qui viennent pour ce, je ne sais pas s'il faut dire être consulté ou obtenir de vos conseils? Oui, je pourrais recevoir des personnes et discuter après le temps de conférence et répondre aux questions des personnes. Et après, pour ceux qui peut-être voudraient prendre contact avec vous, vous êtes basée où? Je suis en Ile-de-France à Rielles-Malmaison et les personnes peuvent me contacter au 06 car... Hé, nous sommes à l'entéli. Vous donnez votre numéro de téléphone. C'est le numéro de l'entreprise. Mais je ne veux pas avoir de problème ici. Vous êtes sûr? C'est le numéro de l'entreprise, oui. Vous êtes sûr? Oui, c'est le numéro de l'entreprise. Mais je ne le ferai pas noter. Si vous êtes prêts, prenez des stylos. Moi, je ne le fais pas répéter. Allez-y. Le 06 41 05 52 48. C'est le numéro de l'entreprise. Bon, c'est le numéro de l'entreprise. Hé, les garçons là derrière. Je sais qu'elle est très, très belle. Il est aussi. Il est, il est, on va vers la fin. Donc, essaye, s'il te plaît, de me faire, mais non, pas lui. Essaye de me faire un gros plan sur elle. Comme ça, on va voir. Non, c'est un gros plan. C'est possible de serrer. Je sais, je suis en train de te gâcher tout ce que tu avais fait, mais un gros plan sur elle, s'il te plaît. Ce serait bien. Ça n'a rien à voir avec les réflexions que je faisais tout à l'heure. C'est parce que, vous voyez bien, regardez ce visage. Vous voyez, c'est un visage qui avait énormément d'acné. Et si vous avez le moindre doute sur son livre, la couverture du livre, vous pouvez voir et regarder ce que ça donne. Donc, elle sait de quoi elle parle. C'est pour ça que je demandais de faire un gros plan. Ce n'était absolument pas du tout une coquetterie de ma part. Donc, à partir de son expérience, voilà, si vous regardez bien sur le livre, vous pourrez voir la différence. À partir de son expérience, elle essaye de vous en bénéficier. Est-ce que vous avez un dernier mot ? Non, non, le dernier mot sera de votre. Est-ce que toi, tu as un dernier mot ? Le dernier mot que j'aurais à partager à autres téléspectateurs, c'est que l'expérience, c'est un très bel enseignant. Oui, mais tu l'as déjà dit, ça. Non, laisse-moi finir, Olivier. L'expérience, c'est un très bel enseignant. Ça coûte cher, mais ça enseigne très bien. Bon, c'est combien l'entrée pour venir à ton truc ? L'entrée, tout est disponible sur notre site internet. Parce qu'il y a plusieurs offres. maintenir à ce que ceux qui estiment qu'ils ont moins de moyens ne puissent pas trouver d'excuses. Il y a tout ce qu'il faut pour ceux qui veulent être là où les choses se passent. Parce que vous pouvez être la bonne personne. Mais si vous n'êtes pas au bon moment, au bon endroit, vous ne pourrez jamais capitaliser sur les opportunités auxquelles vous pourrez avoir accès. Et pour ça, le bon endroit, le bon jour, c'est le 4 mai 2024. Du côté l'hôtel, il est en d'Oracie Charles de Gaulle, à partir des 10 heures. J'ai déjà précisé que toutes les informations sont disponibles sur notre site internet argentlivre.com. Oui, et le livre, là au moins, la dernière fois, tu ne voulais pas me donner les prix, là il y a écrit, c'est un tout petit peu moins de 30 euros. On enlève un centime. Et sincèrement, compte tenu de ce que la valeur que détient cet ouvrage, sincèrement, le prix est dérisoire. Ah bon ? Dérisoire. Bon, ok, tu vas me l'offrir alors. Allez, le dernier mot maintenant pour vous. Ok, ce que je peux dire aux téléspectateurs, c'est que nous vous donnons rendez-vous le samedi 4 mai, du côté de l'hôtel Hilton. Moi, j'aurais préféré, préféré un dernier mot parce que je sais qu'il vous a préparé comme ce n'est pas permis. Oui, au cours du week-end de l'écrivain, il y aura une conférence qui sera dite par moi et là, je rentrerai en détail dans tout ce qui concerne la méthode que j'ai mis en place pour guérir de l'acné. Donc, si les personnes veulent en savoir plus, rendez-vous le 4 mai à Paris au niveau de l'hôtel Hilton. Alors, autrement dit, ici, ce n'était que l'apéro durant cette émission Focus spécial, spécial littéraire avec Argent Livre. Merci beaucoup à nos charmants invités. Merci à tous les dames. Et puis, je vous le rappelle, Nina Dottia, guérir de l'acné, le pouvoir de l'alimentation pour une peau sans imperfection aux éditions Argent Livre. Et si vous voulez en savoir plus, je crois que vous l'avez entendu mille et une fois. Rendez-vous. Allez, une toute dernière. Vas-y. Le 4 mai 2024, du côté l'hôtel Hilton de Roissy Charles de Gaulle, en région parisienne, à partir de 10 heures. Parce que retenez que la connaissance, c'est la clé. Alors, il est temps pour moi de remercier Iré qui était à la technique et de rendre l'antenne à Londres. Non, sans vous donner rendez-vous pour une nouvelle édition, toujours même chaîne, sur Vox Africa. Allez, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501